Nous sommes avec Noémie Alterman qui est attachée de communication ici au Théâtre de l'Anc. Alors à partir de ce 25 janvier, démarre un festival intitulé Me, Myself and I. J'ai juste un petit coup d'œil sur le programme, il est question d'autobiographie. C'est quoi ce festival ? Alors c'était vraiment une volonté de donner la parole aux artistes. Alors on sait bien que l'artiste aime parfois parler de lui, mais il le fait aussi de façon très touchante. Et l'objectif ici c'était de créer effectivement un focus autobiographique avec des récits qui parlent de leur vie, mêlant parfois aussi de la fiction. Et de partir vraiment de ces récits intimes et personnels pour aller vers l'universel puisqu'on se rend compte effectivement que dans toutes les petites histoires, ça parle aussi un peu de nous tous. Alors ce 25 janvier, ça démarre avec un spectacle, une tragique comédie presque. Alors ça commence avec La Vedette du quartier de Riton Liebman, Riton Liebman qu'on a déjà vu dans Liebman Renéga et qui effectivement a commencé sa carrière très jeune. Comme comédien dans Préparez vos mouchoirs avec Depardieu et Carole Lohr notamment, qui est vraiment devenu un peu un enfant star effectivement dans son quartier et qui voulait continuer cette carrière. Il a eu d'autres rôles, mais ça n'a jamais été à la hauteur de ce premier rôle. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion et d'intimité qu'il nous fait part un peu de ce parcours. Son arrivée à Paris, sa rencontre avec le showbiz et les déboires qui en découlent. Il y aura d'autres spectacles phares j'ai envie de dire ? Alors il y a effectivement plusieurs spectacles, il y a aussi des soirées combo que l'on appelle à ce soirée combo. Qu'est-ce que c'est que des soirées combo ? Alors les soirées combo ce sont des soirées où on a la possibilité de voir deux spectacles la même soirée, de forme un peu plus courte. Et donc là on en a une notamment où on verra après nous les mouches de Stéphane Bissot. Alors dans la région, certains connaissaient son papa, Claude Bissot, qui était notamment joueur au sporting de Charleroi. Et là elle nous parle aussi vraiment de son récit de vie familiale, de toutes ces personnes qui l'ont construite au final. Puis on a un peu en fait des spectacles de formes tout à fait différentes. On en a aussi qui s'appelle Surexposé, qui est plutôt sous une forme d'exposition, de rencontre avec le public, de débats avec lui, sur une artiste qui se pose des questions sur ses démarches artistiques, sur son parcours artistique depuis 15 ans et qui se demande est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Vous, public, qu'en pensez-vous ?